Fatou Diagne, membre du collectif Ngalel Bango Nord Extension. Quel est le message du jour ? Le message du jour, nous avons appris récemment que dans quelques jours, le gouverneur de la région de Saint-Louis, accompagné du maire, vont revenir sur les lieux pour accomplir le sale travail qu'ils avaient déjà commencé. Parce que les 7 et 8 octobre derniers, ils nous avaient pris par surprise. Ils avaient démoli les maisons d'honnêtes citoyens, d'honnêtes Saint-Louisien, qui ont travaillé des années et des années pour avoir un logement. Parce que ça c'est un minimum pour un citoyen. Sans décision de justice, sans sommation interpellative. Donc, une décision qui a été prise comme ça, comme s'ils avaient affaire à des gens malhonnêtes. Nous sommes des citoyens. Le Sénégal c'est un pays de droit. Nous sommes en règle dans ce que nous faisons. Et nous lançons un appel à l'opinion nationale et internationale. Nous les prenons à témoin. Qu'à partir de ce jour, s'ils osent mettre les pieds sur ce lien, ils vont nous trouver ici. Avant de démolir, ne serait-ce qu'une seule brique, ils vont passer sur nos cadavres. Ils vont passer sur nos cadavres avant de démolir une seule brique. Qu'ils nous entendent. Nous n'allons pas reculer d'un seul mètre. Nous sommes plus que jamais disposés. Plus que jamais disposés à nous battre pour nos biens. Un hôpital à côté de l'hôpital ? Un hôpital à côté de l'aéroport, vraiment, c'est quand même... Moi, c'est la première fois que j'entends des choses comme ça. Peut-être que c'est nouveau, mais nous n'avons jamais vu un hôpital à côté d'un aéroport international. Vraiment. Quand même, il y a anguille sous roche. Il y a des choses qu'ils cachent, qu'ils ne veulent pas nous dire. Mais nous sommes au courant de tout. Tout ce qui se fait ici. Les agendas cachés, tout ce qu'ils comptent faire avec de gros bonnets, nous sommes au courant. Nous n'allons bouger d'un seul mètre ici. Nous allons rester sur ces lieux. Ce sont nos terrains, nous les avons achetés honnêtement. Nous allons construire nos maisons et nous n'allons pas bouger. Personne ne va nous déguerper de ces lieux. Pas de vérité, pas de vérité. Pas de vérité. Nous sommes venus encore une fois. Nous devons nous déguercer notre vie et notre vie. Nous devons nous dire que l'Oubeye, Mâsour Fay, le gouverneur de nous ne va nous dire. Il est venu de faire un plaisir de la maquillage. Nous, la maquillage devons nous déguercer. Nous vivons encore de faire des choses pour les déguercer. Nous devons nous déguercer. Nous devons nous déguercer. Parce qu'il n'y a pas de temps. Il y a une personne qui est là. Il n'y a pas de temps à faire. Il y a des gens qui ont des gens qui ont des gens. Mais le Gouverneur est une personne qui veut faire son cœur. Il y a des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens. On ne signifie pas de la meilleure chose. D'abord, il n'y a pas de la meilleure chose. Le même temps, il n'y a pas de la meilleure chose. Il n'y a pas de la meilleure chose. On ne s'en veut pas. L'arrivée de la meilleure chose, il n'y a pas de la meilleure chose. On ne s'en veut plus loin d'être à l'hôpital. Nous ne nous pouvons pas aussi. Il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas d'hôpital d'aéroport. Vous êtes malade dans un hôpital avec l'aéroport, vous n'avez pas d'hôpital. Vous n'avez pas d'hôpital, vous avez besoin d'hôpital. Vous n'avez pas d'hôpital, vous ne vous faites pas d'hôpital. Mais Dieu est bien. Il n'y a pas d'hôpital. J'y ai pas d'hôpital. Vous n'avez pas d'hôpital. Vous n'avez pas d'hôpital et vous n'avez pas d'hôpital. Nous sommes poursuivés.